En tant que préjumé auteur, doit également être écarté, puisque encore une fois, le ministère public a abandonné cette piste. La partie civile a abandonné cette piste, les deux ayant renoncé. Les accusés poursuivis de ce chef d'accusation ne devraient donc pas s'inquiéter. Le président Moussa Dadis Kamara ne devrait donc pas s'inquiéter en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il a été renvoyé par devant vous. La partie civile va être axée essentiellement sur la fameuse demande de requalification, sur la fameuse demande d'application du statut de Rome. D'ailleurs, en parlant de ces deux demandes, l'une n'est que la conséquence de l'autre. Ce débat, nous avions pensé que c'était terminé. Mais puisque les partis civils n'ont que ça, aujourd'hui comme seul espoir, puisque le parquet n'ont que cela, aujourd'hui comme espoir, il faut bien que la défense décide d'intervenir pour enfin, enfin éclairer ce tribunal criminel sur l'impossibilité. Je dis bien l'impossibilité absolue, et je pèse mes mots, de requalification dans cette affaire. Je vais m'efforcer avec toute la pédagogie qu'il faut pour vous faire comprendre et avec des éléments pour nous qui constituent en réalité le béaba du droit, les connaissances alimentaires donc du droit. Nous allons pour cela, M. le Président, commencer de notre manière à résumer les plaidoiries des avocats des partis civils, à résumer les plaidoiries, plutôt les réquisitions du ministère public. Cela nous permettra de fixer le contexte. Nous allons ensuite, M. le Président, dans le même ordre d'idée, faire quelques mises au point. Des mises au point que nous considérons importants, parce que dans cette salle ici, on a presque voulu comparer ce tribunal criminel à toutes les réductions du monde. J'ai entendu Nuremberg, le tribunal militaire international de Nuremberg. J'ai entendu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. J'ai même entendu le tribunal pénal international du Rwanda. J'ai également entendu ici, les chambres afghanes et extraordinaires à Dakar. J'ai aussi entendu à plusieurs reprises la CPI. Nous ne sommes pas devant la CPI, mais on en a tellement parlé, que nous allons de manière pédagogique, pour faire dissiper tout mal attendu, toute confusion, tout énigma, vous indiquez en quelques mots l'itinéraire de Nuremberg à la haie, ou alors l'itinéraire du tribunal militaire international de Nuremberg à la CPI, et vous dire en quoi toutes ces réductions citées, non, ne peuvent être comparées à ce tribunal criminel. Nous reviendrons, M. le Président, sur cette fameuse idée, justement, de l'application proprement dite du statut de Rome par votre tribunal, et enfin, de la qualification, de la réqualification proprement dite. Monsieur le Président, les assesseurs de l'essentiel des plaidoiries des partis civils et des réquisitions, nous réjumons ceci. Pour les partis civils et pour le ministère public, les crimes commis le 28 septembre 2009, au stade éponyme, et les jours qui ont suivi, sont des crimes contre l'humanité. Toujours pour eux, le Président Moussa Dadis Kamara, naturellement, avec le colonel Moussa Tebro, et le commandant Boubacar, bien quitté, le Président est donc responsable de ces crimes en sa qualité de président de la transition à l'époque des faits. Et il tente de le démontrer en s'appuyant sur les titres attachés à sa fonction de président en oubliant que tous les présidents de notre pays ont le titre honorifique de commandant en chef des forces armées. De leur entendement, donc, être commandant en chef des forces armées c'est être dans la hiérarchie militaire, c'est être dans la chaîne de commandement, c'est être dans l'opérationnel sur le terrain, c'est donc être chef militaire. Et il sollicite ainsi l'application du statut de Rome du 17 juillet 1998 instituant la Cour pénale internationale ratifiée par la loi L.25. Bar A.N. du 20 décembre 2002 promulguée à la même date et publiée au journal officiel de la République selon, bien sûr, la partie civile sous le numéro 10 du 10 janvier 2003 par ce tribunal criminel. Voilà tout l'argumentaire des partis civils, voilà tout l'argumentaire du ministère public pour demander et peut-être puisque c'est le but visé à obtenir la requalification des faits dans ce dossier de faire ce dossier un crime contre l'humanité et haute responsabilité de commandement ou de supérieurs hiérarchiques. C'est d'ailleurs sur cet argumentaire, M. le Président, du reste léger, mais totalement léger, tant dans sa forme que dans son contenu que les militaires publics et les partis civils entendent vous convaincre, entendent convaincre vos assesseurs et vous amener à entrer en condamnation du Président Moussa Dadis Kamara. Il n'y a rien de nouveau puisque que les mêmes argumentations ont été déjà émises ici et des débats ont été tenus. A l'occasion, il faut rappeler, M. le Président, que dans un document, puisque c'est important, que le parquet avait qualifié de réquisition ici alors qu'il n'en était pas un, nous l'avions déjà démontré. Le parquet s'était donc appuyé et fondé son argumentation sur les déclarations de certains accusés, y compris les déclarations du Président Moussa Dadis Kamara. Et je vais revenir là-dessus. Certaines parties civiles et certains témoignent pour requérir la requalification en crime contre l'humanité et haute responsabilité de commandement à l'égard du Président Moussa Dadis Kamara. A cette phase, le ministère public s'était appuyé et avait fondé son, également son argumentaire sur certaines pièces du dossier, notamment le rapport d'enquête de la Commission d'enquête internationale que nous avons totalement déconstruit la semaine passée, mais totalement démonté parce qu'il n'est pas crédible, pas du tout. Également, le courrier adressé à M. le directeur du centre d'entraînement des forces du centre de Caléa que nous avons également déconstruit et démonté. mais dans cette réquisition orale présentée le 22 mai 2024, le ministère public revenant sur ce débat sur la réqualification qui avait d'ailleurs déjà été joint au fond, c'était basé cette fois sur six éléments de preuves. C'est des éléments qu'il a qualifiés de chiffres, le 22 certificat médicaux légaux, le vieux de jeunesse publique, radio et vidéo, l'utilisation des armes à feu et le déploiement des recrues de Caléa et le témoignage. Il n'a plus rien dit sur les déclarations de certains accusés et il n'a plus rien dit sur les déclarations du président Moussa Dadis Kamara. Nous sommes donc, la défense du président Dadis n'est donc pas surpris car cela démontre encore, monsieur le président, monsieur les assesseurs, que le ministère public est à court d'arguments. Il est tellement à court d'arguments qu'il est passé à côté de son sujet de sorte que même dans la présentation des faits, il a essayé parfois de faire une présentation totalement erronée. Je vous donne juste un exemple. Le ministère public a indiqué que le président Dadis a affirmé qu'aucun élément de Caléa n'est allé au stade. Le président Dadis n'a jamais dit cela. Voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne sait pas qui est allé au stade, mais il a été informé que le commandant Aboubakar Djakite alias Toumba et le colonel Moussa Thiebouro Kamara étaient allés au stade. C'est différent. Parce que dire qu'il a dit que des éléments de Caléa n'étaient pas allés au stade, voudraient dire qu'il savait. Qu'il savait. C'est pour cela que nous revenons là-dessus avec toute notre énergie pour vous faire comprendre que cela est une façon de tronquer ou de trahir la réalité de ce qui a été dit ici. aussi. Aussi, nous allons indiquer les conclusions qui peuvent être tirées, M. le Président, de ces requisitions avant de les répondre, mais également de ces plaidoiries des avocats. On a tous compris, M. le Président, que les avocats des partis civils et le ministère public convergent tous sur la réqualification parce qu'ils savent avoir échoué dans la démonstration du bien fondé des chefs d'accusation qui ont saisi de ces tribunals criminels. Ces chefs d'accusation, chacun les connaît. Il s'agit de meurtres et assassinats. Il s'agit de viols. Il s'agit de séquestration, enlèvement, torture. Il s'agit de vols à main armés. Il s'agit d'abstention délictueuse. Il s'agit de mise en danger de la vie d'autrui. En ce qui concerne le président de Dix, il s'agit de complicité de tous ces faits, à part l'abstention délictueuse et la mise en danger de la vie d'autrui. Ce que nous avons d'ailleurs démonté. La piste de la complicité de meurtres et d'assassinats, d'enlèvements, de tortures et de séquestrations, de piages et des sandys, de magasins conteneurs et leurs contenus, de vols à main armés, de crimes et délits, commis à Caléa, de mise en danger de la vie d'autrui et d'abstention délictueuse est donc à écarter. Cette piste est à écarter, M. le Président, M. le Président, engage, de sécurité, parce que tout simplement, comme nous l'avons dit, elle a été abandonnée par le poursuivant et épouse de circonstances la partie civile qui y a un de renoncer. La piste de meurtre et d'assassinat, de torture et de séquestration, de viols de pillages et d'incendies, de magasins, et ainsi de suite, contre les personnes poursuivies en tant que présumés auteurs, doit également être écartée, puisque, encore une fois, le ministère public a abandonné cette piste, la partie civile a abandonné cette piste, les deux ayant renoncé. Les accusés poursuivis de ces chefs d'accusation ne devraient donc pas s'inquiéter. Le président Moussa Dadish Kamara ne devrait donc pas s'inquiéter en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il a été renvoyé par devant vous. Parce que la partie sur les épaules de qui incombe la charge de la preuve n'a trouvé aucun élément, elle n'a trouvé qu'à démissionner, elle n'a trouvé qu'à abandonner. Les seules et véritables questions qui restent et demeurent donc, M. le Président, M. les Assesseurs, sont liées aux questions de requalification et aux questions de l'application du statut de Rome par ce tribunal. C'est à ces deux niveaux que le ministère public et les partis civils jettent désormais leur dévolu, leur bateau, toute leur énergie, toute leur force. La seule porte qui existe uniquement pour eux, mais qui n'existe pas et n'existera jamais pour le tribunal, qui n'existe pas et n'existera jamais pour la défense, qui n'existera jamais pour la défense du président Moussa Dadish Kamara. Moussa Dadish Kamara